Ils ont boosté Reynaud sur Battle Round ! Je suis si heureux ! Bonjour à tous, ici Tars, petit patch d'équilibrage en construit et sur BG. On en parle tout de suite, on commence par Keltas, qui au lieu de faire en sorte que le 3ème sort coûte 0 cristal, eh bien on passe sur le 3ème sort coûte 1 cristal. Ça va changer beaucoup de choses, c'est surtout pour éviter un peu la frustration du fameux tour 3 double floraison de foudre, Keltas, animaux, fantastiques, et je t'enchaîne et tout. Donc, léger rééquilibrage, ça ne va pas bouleverser le jeu, le druide pourra toujours construire un deck autour des animaux gardiens, peut-être qu'il n'y aura plus Keltas, peut-être que ça sera remplacé par autre chose, peut-être qu'il n'y aura plus le sort à 10, on verra, mais le druide aura moyen de s'adapter, c'est juste, je pense, un bon geste pour éviter les abus. Deuxième changement, encore une carte qui peut être assez frustrante, Brise Esprit Illusia, qui passe à 3 mana au lieu de 2, sinon elle est exactement pareille, donc là on est sur un nerf un petit peu plus violent du prêtre. En fait, on est plus dans l'idée d'affaiblir la carte, de faire en sorte qu'elle soit jouée uniquement pour contrer les decks combo, et un peu moins jouée dans toutes les situations, dans quasiment tous les decks, comme c'est le cas aujourd'hui, où elle peut à la fois perturber les decks combo, mais aussi être forte un peu dans tous les autres decks. Je suis un peu déçu parce que c'est une carte que j'aime beaucoup, mais je comprends que c'est une carte qui est si frustrante qu'il faut qu'il y ait peut-être un peu un intérêt à ne pas la jouer, c'est-à-dire qu'elle soit de base assez faible pour pouvoir profiter de son effet un peu mieux. Je ne sais pas si je suis clair, mais concrètement, ce n'est pas un nerf qui me change. C'est très léger pour le match standard, c'est juste ces deux cartes-là, donc ce n'est vraiment pas un rééquilibrage, c'est un patch anti-frustration, c'est juste ça. Donc pourquoi pas ? Dites-moi ce que vous en pensez, je suis content pour Keltas, même si ça peut empêcher certains combos abusés que... En fait, c'est des cartes que j'aime bien dans l'idée où ça peut faire des trucs incroyables, mais il faut que ça reste des cartes qui fassent des trucs incroyables de temps en temps, et pas des cartes qu'on voit tous les jours dans toutes les parties. Donc c'est là-dessus que j'aime bien ce choix des développeurs. On passe sur Battleground, où là il y aura beaucoup plus de modifications. Réorganisation, le Sorolisk qui passe à 4 d'attaque maintenant, donc 4-2 pour 2, ça devient un peu plus intéressant. Un petit boost des bêtes, vu qu'on a vu que les bêtes, depuis que le Goldrin était passé à 6, c'est plus trop ce que c'était. Donc voilà, réorganisation, on va avoir de pas mal de bêtes. On commence par le Sorolisk qui gagne un point d'attaque, c'est un changement mineur, mais ça reste le bienvenu. Le Clan d'Era qui passe à 3, ça c'est assez sympa, parce que c'est vrai que pour 2, c'était le meilleur tour 2. Avec Eldemort, ça faisait des trucs un peu abusés. Pourquoi pas ? Et regardez, là on a le Chef de Meute qui repasse à 2. Donc on inverse les deux, et du coup il y a une vraie logique entre prendre Chef de Meute, et au tour suivant prendre le Clan d'Era. Je trouve ça assez sympa de faire un petit peu un pari, en prenant ça en début de game, le level up et chercher le Clan d'Era après. Alors par contre j'ai l'impression qu'il fait doublon avec la 3-3 qui invoque 2-1-1. Je trouve ça un peu dommage d'avoir les deux bêtes, mais bon pourquoi pas. D'ailleurs j'ai oublié de parler, il n'y a plus de Megazord. Megazord complètement supprimé du mode champ de bataille. Et pareil pour le canon arcanique, là je suis un peu déçu, parce que mes combos avec le pirate qui tapait plein de fois, je trouvais ça assez fun. C'est pas grave, on trouvera d'autres combos fun. Mais voilà, donc plus de Megazord, donc gros 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 nerf des Murlocs. On enchaîne avec Lara qui va gagner plus en plus 1. Donc c'est vrai que quand il était passé de tir 2 à tir 3, il n'avait pas vraiment gagné de stats. Là je trouve ça assez sympa, c'est un peu moins pénalisant de le prendre si on n'a pas des Râles d'Agonie assez exceptionnels. Donc j'aime bien. Le guetteur qui passe de la taverne 5 à la taverne 4, mais qui maintenant ne peut plus découvrir de Murlocs d'un niveau de taverne supérieur à votre niveau actuel. Voilà. Uniquement désormais des serviteurs de votre niveau de taverne inférieur. Ça veut dire que maintenant, si vous êtes taverne 4, vous ne pouvez pas aller chercher un Murlocs taverne 5. Donc mine de rien, ça ressemble quand même à un petit buff. Parce que si vous le prenez en étant taverne 5, déjà il va arriver plus souvent taverne 5. Puisqu'il y a plus de serviteurs de taverne 4 que de serviteurs de taverne 5. Donc si vous êtes taverne 5, vous allez le voir plus. Vous pourrez toujours découvrir des Murlocs taverne 4, taverne 5, tout ça. Mais simplement, vous ne pourrez plus par exemple découvrir le serviteur qui a tous les types là. Vous ne pourrez plus le découvrir tant que vous n'êtes pas taverne 6. Mais globalement, c'est plutôt un buff. Surtout que Murlocs est assez faible sur la taverne 4. Ça pourrait peut-être donner un petit peu plus de temps au Murlocs d'être un peu de stabilité ni de cohérence. Mais comment dire ? Ça va donner au Murlocs un petit peu de continuité. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire taverne 3, vous avez des très bons Murlocs. Taverne 4, vous allez avoir ce Murlocs-là J'aime bien l'appeler comme ça, le roi bagargouille. Bagargouille, pardon. Vous allez toujours l'avoir. Bref, ça va toujours être sympa. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est quand même un petit buff de lui. C'est assez cool. Ensuite, changement sur Natpagul. Alors, l'idée, c'est d'éviter que en ayant Natpagul... Ce que veut éviter Blizzard avec un nerf comme celui qu'on va voir, c'est que Natpagul invoque un serviteur trop fort avec le coffre qui lui-même va faire énormément de dégâts. Alors que le combat ne méritait pas qu'il y ait autant de dégâts qui soient pris d'un côté comme de l'autre. Donc, on passe de Natpagul qui invoque un coffre 0-2 en brutalité à un Natpagul qui ajoute un serviteur aléatoire dans votre main. Ça peut être un serviteur de votre niveau de taverne ou inférieur. Ça ne peut pas être... Ça ne peut pas être comme... Ça ne peut pas être un serviteur taverne 6 qui pop comme ça. Mais voilà. Et donc, il n'y a plus besoin d'activer la brutalité, donc de tuer avec un dégât supplémentaire. Juste, il faut qu'il attaque et tue un serviteur. Et donc, ça ajoute un serviteur random dans votre main. Là, forcément, sur le board, au moment où vous le jouez, c'est moins fort. Après, sur le long terme, ça fait des golds à revendre au final. Il génère de l'argent via ce serviteur qui ne vous sera pas forcément utile, mais qu'au moins, vous pourrez revendre. Donc, écoutez, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Pourquoi pas. Maman Ours qui passe en taverne 5. Yes ! Donc, je crois que ce n'est pas la première fois que ça va un peu dans tous les sens, les bêtes, là. Mais la Maman Ours qui était à 6, qui donnait plus 5, plus 5, passe à 5, et elle donne plus 4, plus 4. Et donc, elle devient 4, 4. Ça me va. Moi, je sais que j'aime bien qu'on ait des choses à faire en bêtes en taverne 5. Parce que là, ces derniers temps, ce n'était pas le cas. Et le gold ring, du coup, donc, qui est toujours taverne 6, mais maintenant qu'il est taverne 6, on veut qu'il soit plus efficace. Et donc, en râle d'agonie, il va donner plus 5, plus 5 aux bêtes. Donc, des changements qui sont les bienvenus pour les bêtes. Clairement, la compo a été boostée. Au niveau... Ouais, vraiment, vraiment les bêtes bien boostées. Ça, c'est cool. Les bêtes ont été bien, bien boostées. Ne serait-ce que, voilà, des petits trucs à droite, à droite, à gauche, mais en dehors du clan des rats qui coûtent plus cher, je trouve que... En fait, le clan des rats qui était suffisamment fort pour être joué partout... En fait, on... Ouais, c'est ça. Maintenant, on arrive sur des situations où des compos bêtes spécifiques deviennent intéressantes plus que jouer des bêtes dans n'importe quel compo. Donc, ça vraiment oriente le build vers un build bête de manière un peu plus prononcée que ce qu'on avait pu avoir avant. Donc, j'aime bien ça. Et donc, le murloc sacrément nerfait avec la disparition du Megazord. Je ne sais même pas comment ils vont s'en tirer en late game, les murlocs. Mais, ils vont s'en tirer avec des PV, quoi. Beaucoup de PV et puis les boucliers divins. On verra ce qu'ils vont faire. Mais il n'y en aura a priori pas. Mais ce petit murloc-là, il peut faire des choses. On enchaîne avec Dame-Vache qui a été supprimée. En même temps, il n'était pas beaucoup joué. Et, alors, Capitaine Eudora. Donc, précédemment, c'était creusé pour obtenir un serviteur doré et 4 fouilles restantes. Maintenant, il faut creuser... Ouais, c'est 5 fouilles. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont mis un Goldrin. Surtout, post-pré-nerf. Non, ils sont gourés. Ils sont gourés dans les images. Donc, du coup, maintenant, c'est 5 fouilles restantes au lieu de 4. Petite erreur d'image sur le site de Blizzard. Donc, beaucoup moins intéressant. Évidemment, au début de partie. Je ne sais pas comment ça va se jouer. Mais, clairement, Eudora avait besoin d'un nerf. Et j'ai l'impression que là, c'est quand même un sacré coup. Parce que 5 tours avant que le pouvoir héroïque puisse servir à quelque chose, ça va être peut-être un petit peu plus tendu de le faire très, très tôt dans la partie. Et enfin, le changement le plus important de toute cette annonce, évidemment, pour moi, en tout cas, le pouvoir héroïque de Reynaud qui est gratuit au lieu de coûter 2. Et alors ça ? Franchement, je pense que ça fait de Reynaud un héros sacrément intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'à tout moment, si vous êtes en difficulté dans un combat, si vous sentez que vous allez arrêter de jouer le top 1, de ne pas forcément chercher un Bran, un Baron Vaillefendre ou une carte vraiment OP pour votre Reynaud, vous pouvez très facilement vous dire « Ok, là, je suis dans la merde, c'est gratos, hop, je rends un serviteur doré et je sais que les 2-3 prochains combats, je ne vais pas les perdre et ces 2-3 combats, ils vont me permettre d'aller chercher peut-être un top 6, un top 5 au lieu d'un top 8. Et c'est des petites choses, mais ça rajoute beaucoup de... comment dire ? Je ne vais pas dire de stabilité, mais si, c'est un peu ça, c'est de la stabilité, c'est en mode... ça te permet d'éviter le pire avec Reynaud. Et puis, évidemment, si tu trouves un Bran ou un truc comme ça, tu peux t'en servir directement, mais c'est surtout ce côté... Limite, tu peux le faire très très tôt dans la partie. Tu... Alors, je vais le dire sur un rat, mais je ne sais pas sur quoi tu pourrais le faire, mais par exemple, une petite 1-2 qui est boostée pour à chaque fois qu'un dragon meurt, tu pourrais le faire sur un serviteur comme ça très tôt dans la game et ça, ça va te permettre de gagner de manière facile les 5 prochains combats, par exemple, tout en faisant des level-up un peu greedy et être vraiment en avance sur les tavernetires. Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En vrai, ça ne change pas grand-chose, mais pour moi, ça change ça. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et enfin, un dernier changement, le roi Lish. Maintenant, son pouvoir héroïque est gratuit et lui, il peut le faire à chaque tour. Donc là, par contre, là, c'est un vrai changement. Parce qu'un pouvoir héroïque qu'on peut faire gratuitement tous les tours, donc qu'on fait réincarnation à Serviteur Alli pour le prochain combat uniquement. Ça, je trouve ça très fort. Parce que là, on arrive sur un cas de figure où j'ai l'impression que le roi Lish, il va gagner tous les combats en début de partie. Peut-être que je me trompe. Il faudra voir la vidéo d'Oliège. Évidemment, il va bientôt sortir une vidéo. Moi, j'essaie de la sortir le plus vite possible et de donner mon avis de joueur fun. mais pour ceux qui veulent tryhard, peut-être qu'Oliège va avoir un avis plus prononcé et plus intéressant. Mais moi, je trouve ça assez fort. Roi Lish, qui était un des héros les plus pourris, à mon avis, il va bien gagner ses petits combats en début de partie sans avoir le désavantage de devoir payer un gold à chaque fois. Donc, je trouve ça cool. Et Galakron gèle désormais le serviteur ajouté à la taverne de Bob. Alors ça, ça doit être un détail. Galakron, j'avoue que c'est pas beaucoup joué. Puis quelques bugs, problèmes visuels, mauvaises illustrations. Ah oui, il y avait des petits changements d'illustration. Ça, ça a été corrigé. Correction de sueur problème technique pour en faire planter le jeu. Bon, bah très bien. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de tout ça. Ça va peut-être me redonner envie de jouer un petit peu à Battleground de temps en temps. Un petit peu déçu pour Illusia parce que c'est une carte que j'aimais beaucoup mais en même temps, je joue pas beaucoup prêtre donc pourquoi pas. Et Keltas, ça évitera les abus mais ça suffit pas. Là, on n'est pas sur un patch d'équilibrage. On est sur un patch anti-frustration mais qui pourrait faire un peu l'affaire. En même temps, la méta est plutôt pas mal. Il y a beaucoup de decks qui sont jouables. C'est pas les mêmes decks qui sont jouables en fonction du niveau des joueurs. Tout ça, c'est un peu ce qu'on peut attendre d'une méta équilibrée. À part le Chaman, évidemment, qui est une classe que j'adore mais qui est un petit peu faible en ce moment. Blizzard, vous aurez peut-être pu buffer un petit peu le Chaman. Bref, merci d'avoir suivi cette petite vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao ! !